Quelle contraception prends-tu ? As-tu déjà eu des TCA ? Comment arrêter de penser au jugement des autres ? On va faire comme si d'un été. Parce qu'on se rend compte que les gens s'en foutent de notre vie. Et en fait, ça te rend dingue, parce que du coup, tu regardes ton corps tous les jours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien ! Quand on n'arrive pas à se remettre de quelqu'un, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et j'ai mes phases où je m'empêche, où je me force à pas manger tel truc, etc. Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop trop contente de vous faire une petite vidéo ask et cooking en même temps. J'ai un micro-cravate aujourd'hui. Bonjour ! Dites-moi si vous aimez le son. Je me suis dit que là, ça allait être indispensable d'avoir le micro-cravate pour filmer une vidéo cooking. Sinon, on serait dans du bout de bazar. Donc aujourd'hui, on va parler de choses qui vous tracassent. Je vous ai demandé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. De me poser vos questions sur des sujets un petit peu tabous ou délicats à aborder. Des choses qui vous tracassent. Vous voulez avoir mon avis ou mon vécu sur la question. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo ? Et vous m'avez proposé le format un petit peu cuisine. On va faire du coup aujourd'hui des cookies. Sachez que vous pouvez voir dans le story à la une sur mon Instagram, une story cooking où il y a déjà la recette. Parce que c'est vraiment mes cookies fétiches que j'aime trop faire, qui sont trop trop bons. J'ai carrément pris une chaise pour être bien installée. Parce que je n'ai pas envie de rester debout dans cette vidéo. Oh 15 grammes ! Pour qu'il soit mou le beurre, pas fondu. Oh oh, il est fondu. On va faire comme si d'un été. Le beurre, pas fondu. Le sucre. Et mon oeuf. Première question, comment arrêter de penser au jugement des autres ? Je pense qu'en fait, arrêter de penser au jugement des autres, c'est tout simplement quand on a confiance en soi que ça vient. Je vais vous faire absolument absolument une vidéo sur la confiance en soi parce que vous me l'avez tellement tellement demandé. C'est super important dans la vie d'avoir confiance en soi pour réussir, pour entretenir des relations, pour plein de choses. Et c'est pas facile du tout, du tout, du tout d'avoir confiance en soi. Je pense honnêtement que je peux vraiment vous faire une bonne vidéo à ce sujet-là parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais en fait, je pense qu'en prenant confiance et en grandissant même, ça vient. Parce qu'on se rend compte que les gens s'en foutent de notre vie. Ils en ont rien à faire. Mais je pense que c'est vraiment à développer. Donc autant que je fasse une vidéo complète à ce sujet plutôt que de répondre à la question et que ça dure 45 minutes. Une autre question, ça te manque pas de jamais rarement dormir avec Jérémy ? Alors pour ceux qui savent pas, mon copain est mon voisin. Donc c'est assez marrant et assez cool parce qu'au final, on peut se voir quand on veut. Et en fait, non, on dort pas rarement ensemble vu qu'on habite à côté. C'est pas du tout difficile de se voir. Donc au contraire, on voit souvent. D'ailleurs, cette semaine, je vlog pour dimanche. Je vais faire un weekly vlog. Et cette semaine, on se voit pas par exemple. On s'est dû. Cette semaine, on fait notre petite vie tranquille. On se voit pas. Même si je suis chez lui là, il est pas du tout chez lui. Je l'ai pas croisé ni rien. Donc non, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on choisit vraiment. Et en fait, nous, on est tellement indépendants et on aime tellement avoir chacun notre vie de notre côté que ça nous va très très bien en fait de vivre comme ça. Une autre question auxquelles je vais répondre parce qu'on me l'a énormément demandé. C'est combien mesure tu et pèses-tu ? Alors, je fais 1m73 et je pèse, je ne sais pas. Je me suis pesée d'ailleurs, je me souviens plus. Je crois que je fais 58 kilos. Je suis assez lourde parce qu'en fait, Jérémy, il a une balance spéciale pour mesurer la masse graisseuse, la masse musculaire, la masse... Enfin, un peu tout quoi, la masse osseuse, etc. Et j'ai des os très lourds. Si vous vouliez savoir un truc incroyable sur moi, j'ai des os très lourds. Bon, je vais avancer dans ma recette. Ensuite, tu comptes vivre à l'étranger. Alors, ma réponse, sans hésitation, est oui. Évidemment, c'est mon goal ultime. Je veux absolument, en fait, dès que je peux... Honnêtement, là, bon, il y a le ***, donc c'est très compliqué. J'ai envie de voyager un petit peu là pendant... Bah, quand il n'y a plus le ***, pendant quelques temps, je vais essayer de voyager autant que possible et choisir ma destination. Et dès que je peux, vraiment, je pars. De toute manière, je fais... Là, je suis en train de faire en sorte que YouTube, ça devienne ma seule et unique activité. Comme vous savez, je fais un milliard de trucs en même temps. J'ai envie que YouTube, ça soit ma première activité, donc que je n'ai plus de tâches en France, parce que YouTube, on peut clairement le faire de partout. Quelle contraception prends-tu ? As-tu déjà arrêté la pilule ? Si oui, peux-tu expliquer ? Je vais vous expliquer, parce que ça, je sais qu'en tant que fille, c'est tellement difficile de trouver une pilule qui nous convient, nanani, nanana. Ma pilule, c'est Trinordiole. Je l'ai prise il y a plusieurs années. Je pense que quand j'ai commencé à la prendre, c'était il y a 3 ans, même plus, 3-4 ans maintenant. Je l'ai prise pendant un an, je pense. Et en fait, j'avais des effets secondaires. Donc les effets secondaires, très simples, c'était que ça jouait sur ma libido, tout simplement. J'ai eu aucun autre effet secondaire. Aucun, je pense que ça joue sur tes émotions, forcément. Pourquoi c'est genre une pâte sablée, comme ça ? Faut vous m'expliquer, là ? Attendez, parce que là, j'ai un problème. Attendez, j'essaye de faire une pâte. C'est pas possible, la valence, elle a buggé. Mais comment je fais ? Attendez, on fait une pause dans la vidéo, mais comment je fais ? C'est trop bizarre, ça m'est jamais arrivé. Je crois que je vais appeler ma mère. Il y a qu'elle qui peut me dire ce que je dois faire. Oui ? Oui, ça va ? Et toi ? Ouais, je te dérange pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien, rien. Mais en fait, je fais des cookies et ma pâte, elle est trop farineuse. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu mets quoi ? Du beurre ou de l'huile de coco ? Du beurre. Rajoute un petit peu de liquide, un petit peu de lait d'avoine ou de lait de quelque chose. Un petit peu d'eau. C'est tout ? Et je peux rajouter de l'huile ou de l'huile de coco en vrai ? De l'huile de bruit si tu veux. Ok. Ok. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Salut. Voilà. Je sais que je peux toujours compter du règle dans ça. On va mettre de l'huile de coco. Et après, un peu d'eau. Du coup, j'avais stoppé parce que ça me saoulait, tout simplement. Et en fait, je l'ai reprise parce qu'à un moment, il faut bien vivre sa vie, quoi. Et j'ai plus jamais eu ces effets-là. Donc, je sais pas. J'ai pas d'explication. Mais du coup, là, actuellement, je la prends. Et je suis très satisfaite. Et au niveau de l'acné, moi, elle me permet vraiment de réguler l'acné. Donc, c'est top. Du coup, je vous ai pas dit. Mais là, on fait des cookies matcha chocolat blanc. Je les adore, ceux-là. Vraiment, je les fais à chaque fois. Et chocolat. Mais pas n'importe quel chocolat. Je vais vous montrer ça. Chocolat. D'ailleurs, j'en ai mangé la moitié. M&M's. M&M's. Et oui, faut savoir se faire plaisir dans les fons. Moi, j'aime trop mettre des plus gros morceaux. J'aime pas trop acheter des petits de chocolat. Je trouve ça plus cool d'acheter genre un... Juste un gros morceau, quoi. Oh, c'est trop mignon. Ensuite, la question qu'on m'a posée, je pense. 90% des questions, c'est ça. J'exagère pas. As-tu déjà eu des TCA ? On me l'a beaucoup, beaucoup posée. Et je pense que oui, j'ai eu genre une phase... En fait, j'ai jamais vraiment parlé de ça parce que je me suis jamais sentie légitime d'en parler. Tout simplement, j'ai pas une expérience à vous raconter particulière. Je peux tout simplement vous dire que oui, je pense qu'il y a des phases, des toutes mini-phases de ma vie, parce que ça ne tient jamais longtemps, où effectivement, je pense que je faisais attention à ce que je mangeais pour avoir un certain corps. Voilà, parlons français. Ce qui ne changeait rien parce que j'ai des photos de mon corps. J'étais plus fine, effectivement, mais c'était déjà de une pas jolie. Et en plus, ma vie, c'était de la... Pourquoi ? Parce que je vais vous apprendre un truc. Et si jamais vous doutez de ça, vous pouvez vraiment me croire, c'est vrai. Plus on essaye de se contrôler ou avoir un certain corps, donc ça veut dire peut-être faire une tonne de sport ou se priver de manger certains trucs, tout ça, ça te détruit. C'est-à-dire que c'est simple, vraiment, je vous jure qu'à chaque fois où j'ai eu mes phases, où je faisais une tonne de sport, ou... Mais je vous dis, ça, c'est plus maintenant, en fait, parce que j'ai appris justement ce que je vais vous dire. Et en fait, ça te rend dingue parce que du coup, tu regardes ton corps tous les jours, tu te compares, tu fais attention à ce que tu manges, t'es frustrée, etc. Mais c'est horrible, tu te sens hyper mal parce que tu te juges en permanence. Parce que tu espères un changement, donc tu l'attends. Que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, au final, tu te regardes, etc. Donc c'est trop mauvais. Et en fait, j'ai appris qu'en faisant sa vie normalement, en étant, encore une fois, en se régulant, mais pour sa santé et pas pour avoir l'air d'une certaine personne ou avoir tel corps ou ci ou ça, ben on est trop heureux. Moi, je vous dis, les meilleures phases de ma vie psychologique, c'est quand je m'en foutais. C'est un sujet qui est ultra délicat et qui concerne beaucoup de monde parce que maintenant, avec Instagram, on peut très très vite complexer de notre corps, de notre vie, de tout. Et j'ai plein d'abonnés qui me disent, comment tu fais pour avoir un corps comme ça ? Je vous parle, je vous dis la vérité, c'est pas du tout pour faire. Genre, j'ai un corps incroyable parce que j'ai un corps normal, c'est juste ma morphologie, je suis fine. Mais je suis fine donc je n'ai pas beaucoup de forme, j'ai pas des grosses fesses, j'ai pas des gros seins. C'est ma morphologie quoi, donc on est toutes différentes. Je pourrais vouloir une une en poitrine, des plus grosses fesses que je ne pourrais jamais avoir. On n'est jamais satisfaites de notre corps. Et j'ai beaucoup trop de monde, je vous le dis, qui me demandent comment je fais pour avoir un corps comme ça. Mais croyez-moi, il ne faut pas vouloir le corps de quelqu'un, il faut juste se sentir bien dans l'autre en fait. Il faut vraiment, je le répète encore, mais que je fasse une vidéo sur la confiance en soi. Et je vais la faire rapidement parce que j'ai vraiment des choses à dire. Et je suis passée par tellement de phases, tellement de choses que vraiment il faut que je vous parle et que je vous explique un peu. Parce que je pense que ça peut en aider plus d'une. Ou dites-moi si jamais ça vous intéresse. Quels sont les meilleurs moyens de s'épiler ? Sachez que moi déjà j'ai fait de l'esthétique, donc j'ai tout ce qu'il me faut pour m'épiler, toute la formation et le matériel. Je vais faire mon chocolat blanc, mais je crois que je vais mettre des morceaux. Personnellement, je m'épile à la cire chaude. Alors j'ai du matériel pro, mais je fais tout à la cire sauf les aisselles. Je rase tout simplement parce que c'est chiant à la cire. Parce qu'il faut laisser un peu pousser et tout. Et vraiment les poils aux aisselles, ce n'est pas mon délire. Et je ne suis pas bon, enfin je ne suis vraiment pas très poilue. Par exemple, mes poils sur les jambes sont complètement blonds. Vous avez cru que j'allais vous montrer, mais pas du tout. Mes poils sur les jambes sont complètement blonds, donc je ne pourrais jamais le faire au laser ou quoi que ce soit. En revanche, je suis en train de fortement me tâter à faire l'épilation maillot au laser. Parce que je souffre le martyr quand je me fais épiler. Je le fais moi-même d'ailleurs, et ça me prend des heures parce que j'ai trop mal. Donc j'arrache la bande au bout de 45 minutes. Je suis en train de me tâter parce que c'est de plus en plus douloureux et j'en peux plus en fait. J'en peux plus, je fais ça tous les mois. Moi je m'épile une fois par mois. Sachez que le meilleur moment pour vous épiler, c'est juste après vos règles. Dès que vos règles sont terminées, vous pouvez vous épiler et c'est le moment où ça poussera le moins vite. S'il y a des filles qui ont fait le laser, dites-moi, je suis intéressée pour le faire. Le rasage, ce n'est pas mon truc parce que moi je suis du genre... J'ai eu cette question, mais je crois que ce n'était pas dans ce has. On m'a demandé au niveau des boutons de rasage, d'épilation, ce que ça peut... Donc c'est souvent les poils qui sont bloqués sous la peau. Sachez que moi je suis concernée à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Parce que j'ai tout simplement des petits boutons et qui ne partent souvent pas. Et pourtant, alors vous croyez-moi, j'ai fait de l'esthétique et je sais ce qu'il faut faire pour ce genre de problème. Les gommages, les crèmes, il y a plein de choses à faire. Ça ne fonctionne pas sur moi, ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Il y a une crème et une lotion qui m'ont vraiment aidée. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos si jamais vous avez ce problème. Franchement c'est top, moi ça m'a beaucoup aidée. J'en ai toujours un petit peu, mais ça m'a complètement changé la peau. La lotion, vous l'appliquez je crois tous les jours. Ça assèche en fait vos petits boutons. Et la crème, il faut l'appliquer directement après l'épilation ou le rasage. Et ensuite vous l'appliquez tous les jours. Et ça aide grave. Vis-tu souvent bien tes ruptures ? Alors franchement, oui. Parce que je suis une personne ultra indépendante. Dans le sens où vraiment, si je pouvais faire ma vie toute seule, toute ma vie, je pense que je le ferais. J'aime trop vivre ma vie tranquillement, etc. Je suis plutôt du genre à me dire, je trouverais mieux. Vraiment c'est super bizarre. Pourtant j'ai eu vraiment des relations où je tenais à la personne. J'ai pas eu forcément, vous voyez, des relations où j'ai jamais été vraiment attachée. Et du coup, quand ça s'arrêtait, j'étais pas forcément triste, etc. Pas du tout. Je suis triste pendant un petit temps. Un très petit temps. Et ensuite, en fait, je peux pas. Psychologiquement, je sais pas. J'arrive pas à me laisser aller. Je peux me laisser aller genre une semaine, deux semaines, quelques temps quoi. Mais pas plus. Genre c'est psychologique quoi. Parce que j'ai l'impression que je me laisse aller et que ça va pas. Et que j'évoluerai pas, etc. En fait, j'ai tellement envie d'évoluer, de faire plein de choses dans ma vie, que je me force à aller mieux. Et sachez qu'en tout cas, mon conseil, quand ça ne va pas, quand on n'arrive pas à se remettre de quelqu'un, il faut trouver quelqu'un d'autre. Voilà. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Croyez-moi, ça fonctionne. Et du coup, pour reparler un petit peu des TCA, relation avec la nourriture. Moi franchement, j'ai une bonne relation avec la nourriture. Franchement, je fais ma vie. J'essaye juste de faire attention au sucre, surtout. J'essaye de pas trop abuser du sucre parce que je suis, me dit-elle, en train de faire des cookies. J'aime trop ça et je peux en manger sans m'arrêter. Et même en fait, sans parler de prendre du poids ou quoi que ce soit, c'est juste qu'après, on n'est pas bien quoi. Quand on mange trop de sucre, enfin moi en tout cas, mon corps, je suis une petite fragile. Donc je me sens pas au top. En plus, c'est très mauvais pour ma santé. Ça et les pâtes. J'essaye de manger moins de pâtes parce que je mange trop. Et je sais qu'à un moment, mon corps, il va me dire mais donne-moi autre chose. Mais c'est tout. C'est les seules choses que j'essaye de contrôler, entre guillemets. Sinon, je mange vraiment ce que je veux. Et j'ai mes phases où je m'empêche, où je me force à pas manger tel truc, etc. Et c'est toujours des phases où je me dis, ah bah mon corps, il est bien. Mais en fait, après, ça dure deux secondes et je suis pas heureuse en fait. Vraiment, je vous jure, ça m'est trop mal d'avoir des attentes sur son corps et de devoir du coup se frustrer d'un côté. Vraiment, c'est mauvais pour vous et ça peut être très dangereux. Ayez une bonne relation avec la nourriture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez vous limiter pour x ou y raison, parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup trop de sucre ou beaucoup trop de gras, et c'est dangereux pour leur santé. Et donc ça, c'est important aussi de savoir réguler parce que c'est médical, c'est la santé, c'est très important. Mais il faut quand même avoir des plaisirs. Si vous n'avez pas de plaisir, vous êtes dans la frustration. Et la frustration, croyez-moi, ça fait faire des dingueries. Bon, je vais essayer de sortir la plaque sans mourir. Carbonisé. Qu'est-ce que je peux mettre en dessous ? Ah bah, sur un torchon. Comment tu gères les crises d'angoisse, l'anxiété, le stress ? En règle générale. Alors, c'est une très bonne question parce que, vous le savez sûrement, je suis quelqu'un de extrêmement stressée. Mais... Ah, je me suis brûlée. En fait, c'est assez difficile et c'est vraiment un travail psychologique. Honnêtement, je pense que cette année de Covid, j'ai travaillé sur moi plus que jamais dans ma vie, je pense. Sur plein de sujets différents. Et notamment, le stress. Vous savez que j'ai eu un ulcère à l'estomac en décembre à cause du stress. Je me surmenais, quoi. Oula, c'est des gros cookies, ça. Je sais pas gérer mon stress. Par moment, j'avoue, je perds complètement les pédales. Ça, en fait, ce qui m'a fait du bien, c'est de me stopper. Je suis quelqu'un qui aime travailler, déjà de une, quand c'est quelque chose qui me plaît, bien sûr. Surtout quand c'est pour un projet perso, j'aime me donner à fond dans ce que je fais. Peut-être que parfois, trop, et du coup, c'est pas bien fait. Mais j'aime ça, globalement, c'est mon truc. Et du coup, j'ai tendance à tout le temps travailler ou à tout le temps penser, en fait. Juste même quand je travaille pas, je pense... Je peux parler un peu au passé, j'espère que ça reviendra pas. Mais en tout cas, ça me faisait beaucoup ça entre septembre et décembre, quand je travaillais pas. Parce que bon, je travaillais quand même, c'est toujours sur sept. Je faisais YouTube du lundi au vendredi et le printemps, le samedi et le dimanche. Donc j'avais pas de jour de repos, j'avais pas tout ça. Mais il y avait des jours où tu travailles un petit peu moins. Et même pendant ces jours-là, je pensais, j'ai essayé d'écrire des programmes, de machin, de m'organiser. On est parti à Porto. Si vous avez vu, j'ai fait un vlog à ce propos. Et quand on est parti à Porto, j'ai tout lâché. Je me suis dit, on ne pense plus à rien. J'ai complètement lâché prise et je ne voulais plus rien savoir. À propos de YouTube, du printemps, du machin, je ne voulais plus rien savoir. Et ça m'a fait trop du bien. Et je me suis dit, ok, maintenant, on y va au fur et à mesure. On se détend, on ne se prend pas la tête. Je me suis dit, je n'y arriverai jamais. Mais j'y suis arrivée, puisque aujourd'hui, je vous parle et tout va bien. En tout cas, tout le mois de janvier, ça s'est très bien passé. Pour bien travailler, il faut se reposer. Et on n'est pas du tout plus performant. C'est pas plus on travaille, plus c'est bien. Plus on dose, mieux on travaille, en fait. J'espère qu'ils vont être bons. L'astuce pour ces cookies, c'est de les mettre que 10 minutes à 140 degrés. Il faut que quand ils sortent du faux, ils ne soient encore pas très cuits. Il faut que vous puissiez voir que ça cuit un petit peu, mais vous ne faites pas avoir. Il faut qu'ils soient encore mous et que vous disiez, non, ce n'est pas cuit. Parce que quand ils vont refroidir, ils vont durcir. Et c'est là que vous allez obtenir des cookies pas cuits, entre guillemets. Moi, c'est mes préférés. Cookies pas cuits, moi, c'est totalement mon délire. Et voilà. Vous voyez ça ? Ils sont trop mignons, mes petits cookies. 10 minutes. Et voilà. Bon, maintenant, je vais nettoyer tout ce bazar. Bon, ça y est. J'ai laissé poser les cookies, je pense, 20 minutes à peu près. J'ai hâte de goûter. Ils n'ont pas l'air cuits, mais c'est normal. Ils ne sont pas très très cuits. Et en fait, si vous regardez bien là. C'est trop pour moi. Il y a des choses dans la vie qui rendent heureux. Ça, ça en fait partie. Il est 14h, je mange des cookies. Je n'ai pas pris de petit-déjeuner. Je n'ai pas pris de déjeuner. Écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous faites la recette, surtout, identifiez-moi sur Instagram. J'aime trop voir quand vous refaites mes petites recettes. Ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste tous les jours des petites stories. Je réponds à vos messages, etc. Ça me fait toujours plaisir de vous voir là-bas. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais deux vidéos par semaine. Une le mercredi et une le dimanche. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et que vous aurez passé un beau moment avec moi. Et que je réponds à toutes vos questions, surtout. Parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada